C'est devenu un rituel, Chris Froome marquant les esprits dès la première grande étape pyrénéenne. On imaginait l'empoignade pour dimanche vers Arcalis, le tenant du titre a décidé d'innover en passant à l'offensive dans la descente du col de Péressourde, dernière difficulté du jour. A Bagnard-de-Luchon, Froome pouvait déjà montrer l'écrou, une victoire d'étape, la cinquième pour un britannique dans cette grande boucle et le maillot jaune. Surtout en se renouvelant, le leader de la Sky a montré qu'il pouvait surprendre sur un terrain où on ne l'attendait pas, un succès au panache. Un grand classique pyrénéen au programme pour cette huitième étape, 184 kilomètres en pleine chaleur avec quatre difficultés répertoriées. Après l'escalade du col d'Aspin, vendredi au cours de laquelle Van Avermeet s'est parvenu à augmenter son avance, au général, place au premier col hors catégorie, le Tourmalet. Deux hommes basculent en tête, Thibaut Pinot et Rafal Maïka. Le duo franco-polonais est rejoint par Tony Martin dans la descente, alors que Van Avermeet n'a plus d'essence et perd son maillot jaune. De son côté, Pinot enchaîne et passe le premier au sommet de la Ourquette dans six ans. Derrière, c'est la team Sky et notamment Mikel Landa qui mène un peloton assez réduit avec tous les favoris, Froome, Quintana, Contador, Valverde. Ce groupe revient très fort sur le trio de tête et les fuyards sont avalés dans l'ascension du col de Val-Louron-Azé à 43 kilomètres de l'arrivée. Fin de l'aventure donc pour Pinot qui ne parvient même pas à prendre le maillot à poids. La tunique revient à Rafal Maïka pour seulement un petit point. La Sky est de loin l'équipe la mieux représentée dans le peloton de tête. C'est elle qui impose le rythme dans l'ultime ascension du jour, la plus raide. Au moment de passer le sommet du col de paire sourde, Froome déclenche son attaque. Le Britannique se lance dans une descente en solitaire dans un style bien peu académique mais très efficace. Le double vainqueur du tour réalise la descente parfaite pour s'imposer à Bagnères-de-Luchon avec 13 secondes d'avance sur ses poursuivants. Cette sixième victoire d'étape de Froome sur la grande boucle n'était pas la plus prévisible. C'est bien l'une des plus épatantes. C'est assez marrant, c'est assez inhabituel pour moi d'attaquer en descente. Mais je me suis dit que j'allais tenter quelque chose. Pendant l'ascension, j'ai attaqué en vain deux fois. Je n'arrivais pas à les décrocher. Alors je me suis dit au sommet que j'allais essayer, voir ce que je pouvais faire dans la descente, que peut-être je pouvais surprendre. J'ai peut-être dépensé trop d'énergie, on verra ça demain. Ce sera une journée très difficile. 20 secondes, c'est vrai que c'est une petite marge. Chaque seconde compte à cet instant. Déjà un petit coup derrière la tête pour les concurrents de Froome, dont la dernière victoire sur le Tour remontait au 14 juillet dernier à la Pierre-Saint-Martin. Quatrième du jour, Romain Bardet a lancé son Tour de France. Le leader AG2R est apparu bien en jambes dans la dernière ascension. L'exploit de Froome lui permet de prendre déjà le pouvoir au général après une semaine de course. Avec les bonifications, le Britannique compte 16 secondes d'avance sur Yates, meilleur jeune. Lâché dans la dernière ascension, Contador perd encore 1 minute 40 sur Froome. Une journée de repos, ça se mérite avant de faire relâche lundi. Les coureurs devront digérer un menu dominical très copieux en Espagne et en Andorre. Cette neuvième étape est sans doute la plus exigeante de ce Tour de France. 5 cols, près de 5000 mètres de dénivelé positif à avaler. Le col de Beichalice a laissé en tout cas de mauvais souvenirs à Chris Froome, le Britannique qui avait chuté lors de la dernière vuelta. Sous-titrage Société Radio-Canada